Alors, vous avez su un projet d'ordre de l'écho, vous avez pu en prendre connaissance, est-ce que quelqu'un veut proposer son adoption? M. Roucher, appuyé par Mme Mudon. Adopté? Adopté, merci. Résolution et règlement non approuvés par le maire à la suite de la séance précédente, il n'y en a pas, à rotation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2012. Vous avez sûrement pu en prendre connaissance, s'il convient, est-ce que quelqu'un veut en proposer l'adoption? Mme Juras, pardon. Est-ce que M. Baudouin? Est-ce adopté? Adopté. Nous en sommes à la période de questions. J'inviterai Mme Jéssica Lodière, c'est-à-dire. J'ai quelques précisions au niveau du projet de Viera. Au niveau des servitudes que vous avez, je sais que vous avez des servitudes architectuelles exclusives pour l'usage de colle. En fait, j'ai plusieurs questions, je ne sais pas si vous voulez que je vous demande toutes mes questions, puis vous répondez à la suite ou vous… J'en ai quatre. J'en ai quatre. D'accord. Le premier, c'est à savoir, étant donné que vous avez la servitude de golf à usage exclusif pour le golf, est-ce que vous avez un pouvoir décisionnel sur ce qui peut se passer sur le terrain de golf? Est-ce que? Est-ce que vous avez un pouvoir décisionnel sur ce qu'ils veulent faire sur le terrain de golf? Est-ce que vous avez un droit de veto pendant l'année que vous êtes propriétaire de la servitude architectuelle pour l'usage exclusif de golf? Ensuite de ça, est-ce que… En fait, si cette clause est encore valide, si la clause est encore valide au niveau de cette servitude, est-ce que la ville de Carrière vous a fait une demande pour changer cette entente si la clause est encore valide? Est-ce qu'elle est pour parler avec la ville de Carrière pour justement faire la modification nécessaire à la réagération? Ensuite de ça, mon autre question, si jamais le terrain de golf est fermé ou vendu, est-ce que cette entente de servitude tombe ou est-ce qu'elle reste valide jusqu'à ce qu'il y ait une négociation entre les deux villes intéressés? Et ma dernière question, c'est advenant que le projet va de la vente, vous avez autorisé un projet pour 120 résidences. Si jamais la ville de Carrière décide d'aller de la vente avec le projet sans votre approgration, est-ce que vous avez la possibilité de faire en sorte que la rue de la Fougère devienne une rue cul-de-sac et que les gens de Carrière auront pu emprunter cette rue pour sortir de Carrière? Merci. Merci. Pour ce qui est des questions qui portent sur les sables, tu vois, je n'apporterai pas de réponse ce soir parce qu'ils sont contestés devant les tribunaux et je préfère attendre de connaître ce qui nous adviendra et de connaître de toute façon, nous ne connaissons pas encore, nous sommes à préparer la réponse. Ok. Qui a contesté devant les tribunaux, si c'est la rue de Carrière qui conteste? Ok. Alors nous, je ne sais pas si c'est Carrière ou si c'est le promoteur. Le promoteur? Le promoteur? Oui. Ok. Et nous sommes à préparer la réponse à cette requête. Ok. Alors, elle n'est pas terminée et je peux le faire attendre. Ok. Pour ce qui est de Carrière a-t-elle fait une requête, Carrière nous avait présenté, nous l'avions présenté à l'époque, pardon, nous l'avions présenté par la voix de deux fonctionnaires à deux de nos fonctionnaires de rencontre dilatérale, leur projet. Nous avions fait savoir, les fonctionnaires avaient fait savoir la position qu'ils appréhendaient de la ville. Nous ne sommes pas allés plus loin à ce moment-là et il y a eu une rencontre il y a environ 15 jours, trois semaines, avec la mairesse de Canin, que j'ai rencontrée et qui nous a exposé exactement le sens du projet. Et bien sûr, sans le souci qu'elle voulait donner à ce projet. Et je lui ai fait savoir que la position que nous avions fait reconnaître lui, elle est toujours la même. Pour ce qui est du projet qui va de l'avant, cinquième question, vous voulez me la rappeler? Si jamais ils décident quand même de faire le projet malgré… Ah oui, la rue de la Fougère… Oui, est-ce que vous avez le droit de rendre cette rue-là en cul-de-sac pour que les gens de Carrière ne puissent plus circuler par cet endroit? En tout cas, nous allons explorer… Ça, c'est une possibilité. C'est une de nos possibilités, effectivement. Ok. Vous avez le droit également de le faire. Nous verrons. Ok. C'est notre prétention, mais nous verrons. D'accord. Merci beaucoup. Merci. M. Éric Jandon. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. le conseiller. Éric Jandon, citoyen de Cabinier. J'aurais une question de compréhension relativement à la structure de la ville de Saint-Bruno et la régie intermunicipale de la Réseau d'assignissement des eaux usées de Saint-Bruno et de Saint-Basif. Nous avons appris au début du mois d'avril que M. Alain Cousson, directeur général de la ville de Cabinier, est entré en contact avec la régie afin de s'informer de la possibilité de se connecter au réseau d'assignissement actuel. Et ce, même si la ville de Saint-Bruno, Montarville, avait informé la ville de Cabinier le 1er février dernier, deux mots auparavant, qu'elle n'entendait pas acquiescer une modification d'entendre l'existence des raisons évoquées par la ville. C'était principalement que la desserte nécessaire en service des eaux sanitaires pour le projet est due à l'augmentation de la circulation automobile. J'aimerais, si possible, que vous nous expliquiez le processus par lequel la régie vous représente, vous la ville et la ville de Saint-Bruno, lorsqu'elle est contactée pour une telle demande de ce genre. Dans ce sens, doit-elle vous en informer? Si oui, dans quel laps de temps est-elle-t-elle fait? Si elle l'a faite, quelles ont été les actions de votre administration qu'ils en ont découlées, sachant que la ville de Cabinier vous savait un peu jouer dans le dos, sachant que vous les aviez répondu que vous n'alliez pas aller de l'avant avec ce projet-là? Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'ils ont pu dire ou de ce qu'ils n'ont pas dit. Ça, je ne connais pas. Et quand vous dites que la ville a fait telle chose ou que la ville n'a pas fait telle chose, la ville de Saint-Bruno, par rapport à ce projet-là, a été informée au mois de février au niveau de la rencontre bilatérale des fonctionnaires. S'il y a eu des rencontres avec les gens des fonctionnaires qui travaillent, soit pour une ville autre que Saint-Bruno ou pour une région, ça, je n'en connais rien. Je n'en ai pas été avisé. Donc, je n'ai pas de commentaire. Ce qui est très clair, il y a un fonctionnement, c'est-à-dire que c'est une région bilatérale, Saint-Basile-Saint-Bruno, depuis un certain nombre d'années. Et les décisions qui sont prises, qui doivent être prises à l'inabilité par les parties qui sont présentes là. Et c'est deux d'eux. Les maires de chacune des villes avec un conseiller de chaque. Donc, théoriquement, c'est ça. Lorsqu'ils sont contactés, ils devraient vous contacter pour faire un lieu en lieu. On a été approchés par une ville voisine. Je n'en ai pas. Je vous ai dit tantôt, je vais recommencer ça. Je ne sais pas si vous avez été effectivement approchés et qui a été approché au niveau de la régie des autres. Est-ce que la régie est de vous tenir informé ou peut garder ça dans la même niveau? La régie, c'est nous, avec la ville de Saint-Basile. Ok. Donc, vous ne saviez même pas que M. Cousson vous avait contacté la régie? Je ne sais. Je ne sais pas. Ce dont vous parlez, je n'en connais rien. Ok. Alors, il n'y a pas de commentaire là-dessus. D'accord. Juste pour vous mentionner, c'est M. le trésorier, M. Benoît Dumont, qui est le trésorier de la régie intermunicipale qui a donné cette version-là au journal de Saint-Basile, comme quoi il a été contacté par le DG Alain Cousson au début du mois d'avril pour recevoir une demande de connexion. Alors, vous pouvez être assuré qu'à la prochaine rencontre de la régie des eaux usées, Saint-Basile-Saint-Basile-Saint-Basile, je tirerai au clair effectivement ce qui est survenu entre des gens qui auraient pu représenter éventuellement la régie et... Je comprends bien que vous vous dites, la régie c'est vous et les deux villes, puis... C'est les deux villes. C'est-à-dire que tout le monde aurait terriblement dû se parler. Ben, vous auriez dû être au courant. Je ne sais pas si l'autre partie qui s'appelle Saint-Basile elle-même a été mise au courant ou pas. Alors, vous me parlez d'une personne, notamment celle dont vous avez mentionné le nom, qui est une personne qui est employée par la régie des eaux usées, qui est un contrat, par contrat, c'est un contrat actuel, et qui peut-être travaille en même temps, fait office de trésorerie comme vous dites. Mais il n'est même pas le secrétaire à titre de la régie. Excellent. Merci. Et... À ce jour, êtes-y vous au courant que la ville de Carignan, par entreprise de Saint-Mérès, Mme Lévin, a été entrée en contact avec le maire de Saint-Basile, M. Benoît Gagnon, afin aussi de s'informer de la possibilité de se connecter au niveau des églos sanitaires pour le projet du Golfe. Et que pouvez-vous nous dire au sujet des commentaires émis par la mairesse Lévin, lors du Bénin-Conseil de Ville de Carignan, le 1er mai dernier, où elle est déclarée « Nous sommes confiants que les deux administrations, Ville de Saint-Bruno et Ville de Carignan, sauront trouver un terrain d'entente sans qu'il soit nécessaire de repouvrir au service de conciliation du ministère prévu dans ce type de circonstances. » Au besoin, j'interviendrai de nouveau auprès de mon collègue le maire Benjamin afin de faire valoir l'importance de notre conseil, que notre conseil accorde à ce projet de novateur d'une très grande qualité qui correspond parfaitement aux nouvelles orientations de management de la grande région métropolitaine à tel poursuivre. Moi, ce que je peux voir là-dedans, c'est qu'elle semble extrêmement déterminée à faire valoir son nouveau projet, et ce, peu importe la volonté citoyenne des gens de Saint-Bruno. Est-ce que la Ville de Carignan vous a contacté? Puis là, bien, vous avez un peu répondu à ça, tout d'abord, avec le Jean-Pierre Marant, que vous avez eu une communication avec la Ville de Carignan? Alors, je ne sais pas. Elle s'est dit confiante, elle a le droit. Et vous, est-ce que vous êtes confiante de trouver une entente entre les deux parties? Ou vous avez eu une position infirmière? J'en suis même pas là. Ah, vous n'en êtes pas là? Oui. J'en suis pas, avec confiance, il y a une entente pour intervenir. J'en suis pas là. J'ai fait connaître la position de la Ville pour ce qui est de ce projet. Alors, j'en suis vraiment pas là. D'accord. Et si j'ai bien compris, j'ai lu des journaux comme vous. Oui. Il était question d'un projet qui était sur la glace. Voilà. Mais j'ai pas d'autres commentaires. J'ai vu ça comme vous. C'est-à-dire que c'était un projet sur la glace temporaire. Mais ce qui était quand même intéressant, c'est qu'elle disait qu'elle pouvait aller repourir au service de conciliation du ministère. Je sais pas ce que vous êtes au courant de... Je ne sais pas. Je ne sais pas là-dedans ce qui est intéressant. D'accord. Mais je vais partir. Bonne soirée. Tu as vu? Oui. Bonsoir. 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 Donc, moi, je viens poursuivre un petit peu dans le même temps que monsieur. J'avais de mon côté proche de Carina. Et je m'intéresse nouvellement à ce projet-là. Et j'avais des inquiétudes et je viens poser des questions pour avoir des éclaircissements. Ce que j'ai compris, c'est que la ville de Carina a suspendu le projet de golf sur le golf Riviera. Par contre, la mairesse Lavigne, je vais un petit peu dans le même sens, elle a l'air très confiante. Dans le journal de Saint-Bruno du 4 mai dernier, si je me permets de lire un petit paragraphe, ça dit, la mairesse Lavigne n'a pas écarté totalement le projet. Elle compte poursuivre ses démarches de persuasion auprès du maire de Saint-Bruno, monsieur Benjamin, afin de faire valoir l'importance que Carina accorde à ce projet innovateur. Donc, ma question c'est, est-ce que Saint-Bruno peut empêcher le double développement présidentiel sur le golf, en lien avec la servitude récréative que vous avez là-dessus? J'ai déjà répondu à ça, moi, nous sommes devant un tribunal, notre prétention est à l'effet que la servitude est à force. Donc, c'est vraiment, ça devrait rester comme ça? Ben, on va voir ce que les tribunaux vont en décidant. Ici, disons, on change d'achat... Madame, ça fait trois fois que je réponds, je ne suppéterai pas sur les possibilités qui se présentent ou pas, face à la position de la mairesse de Carignan ou de la ville de Carignan. Donc, votre position, c'est que... Toujours la même. C'est un golfe récréatif et la servitude reste récréative, peu importe ce que la ville de Carignan semble faire comme démarche pour vous persuader. C'est ça? J'ai répondu que nous pensons que la servitude s'applique. Que la servitude s'applique. Que la servitude s'applique. Ok. Donc, on s'est assez créatif. Ok. Mais je remercie. Pour les créatifs, golf. Golf. Pour ce qui est de la poursuite du promoteur, il n'y a pas de poursuite. Quand vous dites devant le tribunal, donc c'est une mise en demeure, c'est ça? C'est pour le faire déclarer. C'est une requête qui est devant le tribunal pour faire déclarer la... Euh... Oui. C'est la servitude. Ah oui. Ok. Il y a des raisons qui sont évoquées que je peux dire dans la requête. Est-ce que cette requête est publique? La requête est sûrement publique. C'est la justice. Vous allez avoir une copie. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connait la date de dépôt de cette poursuite? De cette requête? Un 15, par contre. Au mois de... Ah oui. Au mois de mai. C'est au moins un mois, je dirais... Un peu plus. Juste après, la semaine après. À ce moment-là. Ok. Pour me situer, c'est-tu avant ou après le Conseil de Ville du mois dernier? Je me souviens juste que c'était après. Avant, je pense. C'est ça. Mais on pourra vous former une demande de la... Non, c'est bon. J'essayais de figurer. Parce qu'on a posé beaucoup de questions au dernier Conseil de Ville. Donc, la requête était déjà déposée. La réunion du conseil avait lieu le 16 avril. Non, je m'en rappelle pas. Non, je m'en rappelle pas. Mais on va regarder. Mais la Ville était au courant de la requête depuis au moins un mois. Depuis au moins le dernier Conseil de Ville. C'était juste ça ma question. À l'intérieur d'un mémo qu'on vous a envoyé avec plusieurs questions, je comprends la limitation des réponses suite au fait que c'est devant les tribunaux. Mais il y a quelques questions qui étaient intéressantes. Que plusieurs citoyens ont s'est regroupés pour développer et envoyer. On a reçu la réponse disant qu'on pouvait pas nous répondre. Mais je vais en poser quelques-unes ce soir. La première, c'est... Si vous avez eu une réponse, qu'on vous répondrait pas. Ça sert à rien de vous poser vos questions. Je vais vous répondre la même chose. On est toujours dans la même situation. La conjoncture est toujours la même. Bien, vous verrez, ça n'a pas rapport à la question au-dessus. D'accord. Alors, est-ce que la ville de Saint-Bruno va faire elle-même ses études de circulation et d'évaluation des résidences du quartier Sud-Senselle suite à une disparition partielle ou totale potentielle du golfe Riviera afin de donner aux résidences de Saint-Bruno les impacts réels de ce développement potentiel et comparer avec les études du promoteur du projet Académie ? Et est-ce que cette étude va considérer le développement futur à la gare, le développement futur à l'intérieur des 30 effecteurs de milieu naturel et humide le long de la Montée-Sabourin ? Et les sorties de Boucherville et Montée-Sabourin ont cette intersection de 116, ce qui est de responsabilité de l'ITQ, mais que le promoteur ou l'ingénieur qui a fait l'étude de circulation pour l'étude du projet de Carignac n'a pas considéré. Alors, à cette question-là, je répondrai que nous n'entreprendrons pas de type de circulation, du moins pour l'instant, parce que nous ne pensons pas que ce projet devrait se réaliser de la façon dont il est envisagé en tous les cas. Et nous ne commençons pas à faire des études et à dépenser des lignes de Saint-Bruno pour connaître les effets d'un éventuel projet qui, pour l'instant, que nous ne partageons pas. Est-ce que c'est une exigence que la Fille de Saint-Bruno pourrait demander de Carignac avant même d'entamer quelques conversations que ce soit ? On me dit qu'ils auraient fait certaines études. Nous nous demanderons s'il est possible de connaître les résultats de ces études et de voir, effectivement, en quoi ils consistent et nous verrons. Nous avons fait une séance d'information le décembre dernier. Votre urbaniste était présent et l'étude, effectivement, ne tenait pas compte des sorties de Boucherville et Montée-Samourin aux intersections de la 116. Et l'ingénieur avait confirmé aussi que ça ne tenait pas compte des développements futurs et l'impact que ça va engendrer sur le lien roulevard, la fougère, etc., etc. Il faudra qu'on examine, si jamais on examine les effets sur la circulation, un certain nombre de facteurs, dont ceux que vous mentionnez. Autre question qu'on avait, c'est, mis à part la rencontre du 14 décembre 2011 entre la ville de Saint-Bruno, la ville de Carignan et le Promoteur. Là, vous avez mentionné que vous avez rencontré la mairesse, il y a de ça quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez mentionné s'il y avait d'autres gens, ou c'était juste entre vous et la mairesse. La mairesse et moi et la directeur générale de la ville de Saint-Bruno. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres, que ce soit avec des gens de la ville de Saint-Bruno, avec le Promoteur, avec la ville de Carignan, les élus, les fonctionnaires? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont au courant, s'il y a eu d'autres rencontres, avec qui que ce soit, en rapport avec ce projet-là, ou tout simplement des interactions avec ces gens? Moi, s'il y a eu des rencontres, on ne m'en a pas informé et je n'en connais pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui s'appellent avec des rencontres comme ça? Je vous dis, je n'ai pas été informé d'aucune rencontre. J'essaie d'aller chercher l'information parce que dans le processus de discussion avec soit Promoteur ou Élus, etc., il arrive qu'il y a des rencontres officielles, donc plus ou moins officielles, etc. Moi, on me donne de l'information, je vous l'avoue, c'est la belle idée ce soir. On me dit que notre directrice générale aurait rencontré le Promoteur. Ça, c'est une personne qui a rencontré la directrice générale des Promoteurs dans un restaurant, et je connais très bien la personne qui vous a informé. Et vous lui direz qu'il y a beaucoup d'autres dossiers qui sont examinés à cette ville que celui de Carignan, pour ce qui est… Avec ce Promoteur. Avec ce Promoteur. Il y a d'autres dossiers ici à Saint-Denis. Il y en a un, le Sud-116, un peu partout. Il y a encore du développement au Sud-116 qui se prépare? Il y en a un qui a été fait. Ok. Non, mais ont été faits, oui, mais à venir. Non, non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il peut y avoir une rencontre, mais pour la discussion sur le projet de Carignan, il n'y a pas eu de rencontre, ni des acteurs générales, ni des fonctionnaires, des conseillers qui sont autour de septembre. Alors, moi, c'est la mienne qui a donc répondu à s'en réussit ce soir. La question, en fait, c'est… j'essaie de comprendre comment ça marche. On voit dans les journaux, dans la télévision depuis plusieurs années maintenant, on ne parle que de ça, de la proximité des promoteurs à l'intérieur des municipalités. J'essaie de comprendre la fonctionnalité d'avoir des rencontres non officielles avec des gens comme ça. Est-ce qu'il y a des procès-verbaux? Est-ce que tout est logé à quelque part? Comment ça marche? Qui paye quoi? J'essaie juste de voir c'est quoi la différence dans l'attitude que nous on utilise avec les gens avec qui on donne des contrats, ou bien pas, versus les autres villes qui se font taper sur les doigts pour exactement la même chose. Que les autres villes se fassent taper sur les doigts, ça, c'est pas mon problème. Ici à Saint-Vernon, la politique est qu'il n'y a pas de rencontre, du moins. Le maire a eu dans sa vie, le maire, en sept ans, peut-être l'occasion de rencontrer un ou deux promoteurs, mais pas à l'intérieur d'un projet qui les concernait. Et je demande plutôt que nos services d'urbanisme soient ceux qui traitent avec les promoteurs. Et habituellement, c'est une procédure qui est suivie ici à la lettre. Et s'il y a lieu de prendre un repas, les repas doivent être assumés par soit les conseillers, soit les fonctionnaires. Il y a des discussions qui surviennent justement dans des rencontres hors officielles. Est-ce que... Je considère toujours qu'il y a toujours des rencontres qui sont... C'est pas non officielles ou officielles. Quand on rencontre un promoteur, c'est une rencontre avec un promoteur. S'il y a lieu d'avoir une telle rencontre, il doit y avoir des sujets qui sont discutés entre eux. Mais à ce moment-là, s'il y a des résultats de ces rencontres, ils doivent être amenés aux élus. OK. Est-ce que celle-là a été fait ou... Pardon? Quand on parle de cette situation-là, de ce fameux lunch, est-ce que ça, ça a été rapporté que vous dites? Il n'y a pas de fameux lunch. Il y a eu un lunch. Oui, oui. Mais vous dites que le tout est rapporté. C'est le tout. Alors, s'il y a lieu, il y a discussion entre la directrice générale et le maire pour savoir, effectivement, s'il y a lieu de donner suite à une requête ou pas. Et je n'ai pas eu de requête de cette rencontre. OK. Si, considérant le projet, vous ne voulez pas faire d'hypothèse, mais au niveau technique, est-ce que la ville de Carignan peut développer son projet quand même déboucher une rue sur Antoine Forestier? Quand même quoi? Déboucher leur rue, la nouvelle rue, sur Antoine Forestier, qui débouche après ça sur de la fougarde. Donc, physiquement, la rue est ouverte sur Carignan, mais que l'égout et le sanitaire débouchent à Chambly ou à Saint-Basile. Est-ce que ça doit être relié ou pas nécessairement, les rues versus en-dessous des rues, donc la culture et les égouts? La situation actuelle est que nous fournissons des services. Ils sont fournis notamment à l'eau à Rive de Montréal, comme vous le savez. Les égouts, c'est la même chose. Ils circulent et nous n'avons pas d'autres services. Les eaux usées sont aussi traitées dans le cadre de ce qui existe actuellement. Pour les deux rues, la pente intermunicipale spécifie sur ce nombre de rues. Si Carignan décidait de faire ce projet-là, puis brancher sur Rive de Duc et ses égouts à Chambly, mais pourraient quand même ouvrir leur rue sur Antoine Forestier pour que la circulation routière passe par Saint-Greno. Est-ce que c'est une possibilité? Nous verrons. Nous pensons que nous. Ça n'a pas rapport à l'essentiel de Sud? Nous pensons que nous. Nous verrons. Ok. Je ne sais plus que je ne réponds pas sur la ligne. Puis, une dernière question. Est-ce qu'il y a un problème de refoulement des eaux au Sud sans cesse? Le refoulement des eaux? Est-ce que vous savez s'il y a un problème de refoulement des eaux au Sud sans cesse? Il y a des problèmes de congestion, à un moment donné, qui se sont posés. Nous sommes à déterminer, effectivement, une solution pour ce qui est du Sud sans cesse. Et nous en avons même informé nos collègues de la Régie. Les gens de la ville de Saint-Basile sont au parfum là-dessus. Et nous apporterons, effectivement, des solutions très bientôt dans toute la région qui passe dans le parcours de Bouchardville et qui se dirige vers le musée des eaux au Sud. Et ici, à Saint-Basile. Donc, c'est une solution indépendante à tout projet lié avec le Régard. Si ça n'a rien à faire, c'est tout simplement pour que le service soit meilleur de notre côté. S'il y a des aménagements à faire, nous les ferons. Oui. Qui était responsable au départ de faire ces travaux-là? Est-ce que c'est la ville de la départ ou c'est qu'un travaux? Les travaux missio de la CEDU qui est dégoût. Ça a été la ville qui les a faites, Mme le directeur général? Et c'est la ville qui paye pour ça aussi, c'est dans les infras, etc. Il ne faut pas perdre de vue que le Sud-116, c'est des nouvelles infrastructures pour les servir des nouveaux secteurs. Mais toute l'eau de Saint-Lounou s'en va, tous les eaux usées s'en vont là pour s'en aller à la région. Alors, s'il y a congestion, c'est l'ensemble du réseau qu'il faut analyser. Pas seulement des nouveaux dessus, mais l'ensemble du réseau. C'est ce qu'on est en train de faire. On dirait pour ça qu'on a pris des mesures, par exemple, pour tout ce qui est de l'écoulement des eaux de puits qui, à notre avis, étaient faits n'importe comment, simplement. Trop de gens étaient directement dans les autres puits fabriques sous le système. Et ce sont des eaux qui n'ont pas à être traités comme ce sont des eaux de l'eau. Et c'est pour ça qu'on a mené depuis quelques années campagne par-dessus campagne pour inciter les citoyens à identifier la situation sur leur terrain. Merci. Nous en sommes maintenant au point 6 de notre jour, dépôt de documents.